bonjour à tous nouvelle petite vidéo d'autonomie donc cette fois cela va parler de ceci donc qu'est à dire que ceci ce sont des régulateurs solaires qui permettent donc d'avoir d'un côté des panneaux solaires la batterie pour charger et ensuite une sortie pilotée qu'on peut déclencher donc ce genre de régulateurs on les achète pour des installations d'autonomie c'est pas un régulateur électronique comme on connaît les petits composants là c'est un système un peu plus complet mais là cette fois je vais parler surtout de leur branchement et qu'il faut faire attention sur leur branchement en fait parce qu'ils fonctionnent pas tous tout à fait pareil en interne et donc c'est ce point là que je vais développer donc voilà je ferai une autre vidéo plus tard pour parler d'un ppt ou des pwm la différence voilà mais pour le moment je vais me concentrer uniquement sur la partie câblage alors les régulateurs les plus intéressants qu'on trouve sont des régulateurs positifs avec un négatif commun qu'est ce que ça veut dire ça ça veut dire qu'en fait donc là on a le panneau solaire en entrée on a la batterie ou les batteries peu importe on peut avoir plusieurs panneaux pareil et puis les sorties on peut avoir plusieurs systèmes branchés dessus donc du négatif commun on a en fait toutes les masses qui sont reliées ensemble donc le bleu correspond au moins dans mon schéma et le rouge c'est le plus simplement donc ça veut dire qu'en fait en interne dans le régulateur donc dans ce boîtier là c'est un mauvais exemple parce que dans celui là c'est pas le cas mais dans le dans le victron par exemple le moins c'est relié et moins de la batterie est relié au moins des panneaux est relié au moins de la charge qui est la sortie ça c'est en interne ensuite comment ça fonctionne pour charger ben c'est l'énergie solaire qui est qu'on passe par un convertisseur continue continue entre autres il n'y a pas que ça mais voilà ça fait partie du circuit mppt pour charger la batterie et en parallèle à ça il ya une sortie relais statique donc ça peut être un simple transistor pour commuter le plus de la sortie ce qui veut dire qu'en fait le moins c'est tout le temps permanent et le plus il sert pour charger d'un côté et de l'autre côté il va à la sortie donc on peut voir ça sur ce genre de schéma ils ont fait pareil donc ça c'est c'est pour un autre régulateur que j'ai pas mais c'est juste pour vous montrer donc panneau solaire qui rentre la batterie là et puis la sortie des ampoules c'est la même chose la masse est commune c'est à dire qu'elle peut être liée à la terre c'est marqué dans la doc mais je reviendrai dessus un peu plus tard voilà donc ça c'est les régulateurs les plus intéressants pour les maisons pour le fonctionnement je reviendrai dessus tout à l'heure pour expliquer pourquoi alors le plus courant ou en tout cas à un moment c'était le plus courant par exemple cela sont des régulateurs négatifs c'est à dire qu'ils ont un positif commun donc au lieu d'avoir comme tout à l'heure ici le négatif commun pour tout pour chaque chaque système c'est positif qui est commun ici c'est à dire que le plus de panneau solaire est relié au plus de la batterie est relié au plus de la charge et ensuite le courant qui est régulé c'est par rapport au moins donc c'est le convertisseur des cdc branché sur le moins bon il est aussi forcément branché sur le plus en fait en réalité il y a une liaison en interne ici comme pour l'autre pareil parce qu'on peut pas convertir une seule tension sans référence donc là le plus sert de référence voilà mais en gros il charge par la masse donc ça change complètement du fonctionnement en fait par rapport au câblage c'est super important de bien prendre ça en compte c'est que pas mal de régulateurs comme ça charge par la masse donc la masse de la batterie et ensuite pareil la sortie commuter la sortie donc ici sur celui là on a un bouton par exemple il ya plusieurs boutons de réglage on peut remettre une petite télécommande et tout ça pour activer ou pas cette sortie relais et c'est la c'est la masse qui est commutée alors pourquoi dans ce cas là c'est le plus commun avec la masse qui charge c'est parce que d'un point de vue électronique en fait c'est plus simple de commuter des masses avec un simple transistor par exemple voilà donc en principe les systèmes pas chers ils commutent ils chargent par la masse parce que ça revient moins cher à faire les composants chauffe moins le np voilà mais bon ça c'est plus électronique je vais pas trop m'attarder dessus mais c'est juste pour que vous compreniez bien qu'il y a ces deux types là et que c'est super important c'est super important à prendre à bien se souvenir de ça que certains régulent sur le positif et d'autres sur le négatif et donc voilà il faut savoir ça quand on fait son installation j'expliquerai pourquoi tout à l'heure maintenant comment savoir si c'est un positif ou un négatif avant d'acheter on peut voir déjà la doc donc dans celui là on voit bien qu'ici ils ont mis la masse à la terre et si c'est marqué que c'est comme un négatif contrôleur donc c'est un contrôleur de négatif commun voilà c'est celui là le pôle négatif des panneaux solaires batterie et de la sortie ils peuvent être reliés ensemble si à besoin c'est à dire qu'en fait en externe ici on peut on peut on pourrait très bien prendre un câble et relier le moins ici et ensuite on met tout ça à la terre alors ça c'est par exemple si on veut mettre un parafoudre si on veut relier par exemple le panneau solaire à la terre pour éviter que la foudre fasse des dégâts on mettra donc des éclateurs ici quoi voilà je fais le symbole du condo mais je crois que l'éclateur il ya un point comme ça c'est plus trop fait bon voilà on se sert de la masse comme étant une référence ensuite tous les appareils derrière sont tous à la masse il ya une masse commune ça c'est dans le meilleur cas possible parce que ça permet d'avoir un 0 volts propre qui est à la masse à la terre qui voilà qui relient tous les appareils ensemble bon après quand ça peut faire des boucles de masse puisqu'on a une liaison à l'interne ici puis une mise en externe bon après peu importe après c'est voilà c'est d'autres notions mais je vais pas pas m'attarder trop dessus c'est pas le but donc on peut le savoir comme ça par dans la doc tout simplement ça peut être marqué aussi par exemple pour cette version c'est la même commande négatif système donc voilà c'est pareil c'est à dire que c'est la masse commune comme ça c'est important de bien prendre ça en compte quand vous faites quand vous voulez acheter votre système solaire voilà et comment savoir si l'autre c'est un positif commun ben c'est pareil dans la doc dans la doc c'est marqué donc celui là c'est un modèle 10 20 40 ampères moi j'ai le 40 ampères là c'est pareil c'est ici c'est un régulateur de terre positif toute connexion positive d'énergie solaire la charge la batterie peut être liée à la terre si besoin donc ils l'ont fait ici là ils ont bien montré ici que c'est le plus de la batterie qui est reliée à la terre donc ça c'est pareil ça veut dire que pour la en parafoudre sur remettre les parafoudres il faut mettre sur la terre donc dans une maison ça va mais dans une voiture dans une voiture ça pose un problème ou dans un camping car parce que je parle de voitures mais c'est plutôt dans les camping car parce que dans un véhicule ben en principe c'est la masse qui est à la terre tout simplement donc pourquoi ce système pose problème dans les voitures les camping car et autres c'est parce qu'il ya déjà la masse qui est ici et que vous pouvez pas du coup relier donc ça c'est physiquement c'est la masse du véhicule qui c'est le véhicule qui a la terre sauf certains véhicules qui sont où c'est le plus c'est ça c'est particulier comme ça sera certains constructeurs ont fait ça mais en principe c'est la masse donc c'est négatif en fait qu'elle a carcasse du véhicule du coup vous pouvez pas non plus relier le positif à la carcasse sinon ça fait un court circuit ça fait une boucle mais ça vous pète à la gueule donc c'est pour ça que ce genre de régulateur en fait il faut éviter un système comme ça qui charge par la masse qui a donc un positif commun un positif qui ruille ensemble sinon ben ça fait un court circuit direct ici là si si on a déjà la terre comme j'expliquais tout à l'heure et qu'on veut mettre la terre ici c'est pas possible donc si vous voulez utiliser ce genre de choses il faut faire attention de pas mettre cette liaison mais c'est en principe c'est pas la même batterie ça c'est la batterie auxiliaire elle a un nom particulier je ne me souviens plus trop en principe elles sont couplées ensuite à l'autre batterie de démarrage qui est où les moins en fait on les coupe par principe voilà c'est et puis donc ensuite derrière il ya le moteur le moteur alternateur derrière qui sont reliés ici et en principe la masse déjà elle est ici quoi donc c'est pour ça qu'il faut bien faire attention de ce système là autre souci avec ça c'est que du coup on peut pas avoir une masse donc si on voulait c'est à dire dans l'autre tout à l'autre on pouvait relier toutes les masses ensemble c'est ce qui est commun normalement dans tous les systèmes on relie les masses ensemble ça fait avoir une référence une référence commune à zéro dans ce système on peut pas le faire parce que si on relie par exemple la masse ici on va bypasser le relais statique donc le relais statique il pourra plus allumer ou éteindre la charge qui est derrière elle sera tout le temps allumée en permanence en prime ce régulateur je pense qu'il est une mesure par rapport au moins j'en suis pas sûr faudrait que je fasse des essais mais c'est possible que certains en fait on leur mesure de courant ici pour afficher le courant qui circule et du coup si vous faites un shunt là si vous mettez une masse commune dans votre installation eh bien il mesure à rien il mesure à zéro parce qu'en fait le courant passera directement de la batterie au système sans passer par l'intérieur voilà chose très importante ne pas relier du coup dans ce système ici parce que si on relie en direct si on fait un pontage de masse comme on a fait dans l'autre en sachant que le plus est déjà relié ça veut dire qu'en fait on branche les panneaux solaires directement à la batterie donc quand il y a du soleil il y aura aucune limitation parce que la batterie va absorber par rapport aux panneaux et les panneaux débiteront à fond dans la batterie la tension va augmenter ça va endommager les batteries parce qu'on va dépasser le seuil d'égalisation les charges derrière peuvent cramer puisque bon si on voit plus de tension forcément ça va sauter et inverse pareil si on coupe le soleil eux vont être comme des récepteurs et c'est la batterie qui va débiter dans les panneaux en condition qu'il n'y ait pas de diode en série quoi si il y a un diode en série ça ne le fera pas mais en principe les panneaux solaires ils ont des diodes ici en interne pour si jamais il y a de l'ombre partiel mais il n'y a pas de diode en série donc ces diodes ne vont rien protéger du tout ça va partir à fond et les panneaux solaires vont se prendre la batterie directe qui va se décharger dedans donc ça faites très attention si je parle de ça ça fait longtemps que je voulais faire ce genre de système en fait pour bien vous montrer la différence et bien vérifier dans la doc si c'est un positif ou un négatif commun si je parle de ça c'est parce que dernièrement j'ai regardé des vidéos sur des webastos chinois et une personne qui a en même temps fait dans d'autres dans d'autres de ses vidéos qui parlait de montrer son installation électrique et j'ai vu justement qu'il utilisait un régulateur comme ça je crois d'ailleurs c'est le même il me semble que celui-là c'est bon celui-là c'est un 30 ampères lui il me semble qu'il utilisait un 40 ampères mais sur le principe c'est la même chose en principe ils ont le plus commun donc en fait si on relie le moins avec le moins ici comme il ya dans son schéma du coup on bypass toute cette partie là l'oré statique est important parce qu'il permet au régulateur de pouvoir couper la sortie si jamais les batteries sont trop vides donc pour éviter qu'en fait les batteries sont dommagées si la tension descend trop il faut couper la sortie et ça c'est le but du régulateur en lui-même ce petit machin là qui va couper la sortie justement si soit il ya trop de courant tiré coupe si la tension est trop basse il coupe il peut aussi en faire un peu le programme aussi pour qu'il s'allume ou s'éteigne en fonction de du soleil tout ça voilà il ya pas mal de choses intéressantes mais donc du coup faites très attention à ce système là si vous avez un positif commun faites attention à parler les masses ensemble parce que ça peut détruire votre installation surtout surtout la partie panneau solaire bon ça c'est clair tout ça oui derrière après vous perdez l'ampère mètre s'il est dans cette branche là s'il est dans le plus c'est bon mais je pense que non si c'est commun en principe c'est une barre qui est soudée et c'est pas sûr que une résistance ici pour mesurer le courant qui circule du coup vous perdez la partie en permettre et la partie commutation électronique de la sortie c'est un peu dommage d'acheter un truc comme ça c'est pour derrière pour pouvoir s'en sortir donc faites attention à cette histoire là de maintenant comment vérifier si c'est un positif ou négatif donc là je parle du schéma et ensuite je peux parler maintenant avec un multimètre parce qu'une fois vous avez matériel c'est bien le matériel vous l'avez acheté vous savez pas trop vous n'avez pas fait gaffe mais comme moi au début en fait parce qu'à la base je savais pas que cela c'était un positif commun je l'ai vu qu'après en mesurant parce que je vais faire d'autres manips et du coup j'ai pas pu parce que j'ai quand même vérifié et voilà alors comment vous faites pour savoir si c'est un positif ou négatif vous prenez un multimètre on prend le moins cher je crois qu'il y en a le moins cher j'ai trouvé c'était 5 euros à action je crois donc voilà on voit on passe en ohm m donc c'est la position ohm là c'est l'oméga plus petit calibre déjà vous testez l'appareil toujours avant de faire des mesures vous testez donc là en court circuit direct on voit qu'on a un ohm et des bananes donc ça c'est l'impédance elle est très faible c'est normal quand on relâche on repasse à 1 c'est à dire que c'est infini ou qu'on dépasse le calibre en fait de l'appareil et vous testez moins c'est moins ce il n'y a rien qui change à l'écran moi c'est moins si rien qui change moi c'est moins ce qui change ensuite vous de passer plus au plus on voit qu'on a quelque chose qui s'affiche vous testez avec l'autre plus donc ça c'est plus de la sortie après j'ai des faux contacts parce que les trucs sont pourri voilà donc là il ya un contact entre le plus là il y a aussi un contact entre le plus donc là on voit bien que c'est un plus qui est commun donc c'est à dire que le plus à l'intérieur et bien ici et bien ici comme j'ai montré dans le schéma tout à l'heure les machins pas chers alors celui là je crois qu'il est cramé donc j'avais démonté mais c'est pareil si on prend le plus ici et le plus là on voit qu'on a un contact si par contre on prend le moins et le moins il n'y a rien du tout voilà là normalement il est censé y avoir quelque chose mais en fait je l'ai démonté je pense que la selle dedans elle est pourrie ou un truc comme ça et du coup j'ai aucun contact entre les panneaux et les batteries ce qui est bizarre donc ça c'est le machin que je déconseille de toute façon en terme de qualité c'est pas génial donc pareil j'en ai d'autres parce que j'en ai acheté plusieurs pour faire des essais entre le moins c'est le moins c'est rien donc déjà ça part mal moi c'est rien ensuite plus plus là il ya quelque chose plus et plus quelque chose aussi et plus c'est pareil donc celui là pareil c'est un régulateur en positif fait qu'il ya le positif commun mais le négatif qui cherche par négatif quoi et les victrons par contre eux c'est un peu mieux fait c'est mieux d'ailleurs puisqu'ils ont le moins commun donc si on regarde moi c'est moins condition que je fasse bien le contact moi c'est moins moi c'est moins voilà après ça sert à rien de vérifier les trois ensemble en en vérifiant que deux c'est suffisant c'est bien pour vous montrer et le plus ici et le plus ici il ya aucun contact avec la sortie pareil ici il n'y a rien du tout non plus voilà donc ces vitrons là après en principe c'est marqué dans la doc et dans sa doc à lui honnêtement j'ai pas trouvé grand chose ils disent qu'il n'y a pas d'isolation galvanique de toute façon entre le primaire et la batterie entre les panneaux solaires et batterie c'est sûr mais après il n'y a pas de trois cas des schémas quelque part après j'ai pas trop fouillé parce que celui-là en plus je l'ai juste déballé pour la vidéo je l'ai acheté il y a un mois mais je m'en suis pas servi donc il traîne depuis il est tout neuf tout neuf reçu mais cela ils ont pas fait de plantes de terre ou quoi que ce soit mais bon c'est pas grave de toute façon ça n'a aucune importance il faut donc voilà cela les 7510 par exemple c'est bien négatif commun donc charge par le plus donc ça c'est ce qu'il faut cela par contre c'est un positif commun comme je vous remontre les plus ensemble on voit bien qu'il y a un contact entre tous les plus et rien entre les moins donc ça c'est un positif commun qui charge par le négatif et donc celui-là entre les moins ici il y a contact entre le moins contact rien entre les plus donc ça c'est un négatif commun chargeur positif donc voilà donc c'était juste suite à cette vidéo que j'ai vu sur internet où il décrivait son installation qui ressemble d'ailleurs aux usines de gaz comme comme j'aime faire aussi voilà mais ce qui m'a interpellé c'est ce pont là entre les masses qu'il faut éviter enfin qu'il faut pas faire pour une utilisation normale du coup ça peut poser problème quand on a un système à base commune c'est pour ça qu'il faut mieux éviter ce genre de régulateur donc si je vous montre en fait principalement ces deux parce que vitran c'est une bonne marque du matériel qui bien reconnu up ever cela aussi donc ça c'est c'est du chinois mais c'est de meilleure qualité aussi que les autres trucs qu'on peut trouver sur internet bon après j'ai pas tout tester mais voilà c'est pas mal répandu ce matériel on peut le trouver chez what you need en principe j'aime bien commander chez eux sont sympas voilà quoi donc ça pour la première partie là ça fait quand même un petit moment que dure la vidéo donc je vais m'arrêter là je vais faire une seconde vidéo pour vous montrer ce que ça fait concrètement si on shunt tout ça là donc là la première partie cette première vidéo là c'est plus pour la partie théorique donc pour dégrossir un peu les explications et ensuite je fais une autre vidéo pour la partie pratique pour vous montrer avec des lampes comme les retours de courant le fait qu'on puisse pas allumer éteindre tout ça voilà je montre ça dans une vidéo qui va suivre voilà voilà pour cette petite vidéo à plus